Daya Safaï, si les enfants étaient rapatriés aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, ils toucheraient déjà 90 000 euros par personne à cause de ce retard. Pour le retour, ça ne va faire qu'augmenter. Qu'en pensez-vous ? En fait, on sait tout le monde que les enfants se trouvent dans une situation très pénible. Mais encore une fois, ce sont leurs mères et leurs parents qui empêchent que les enfants aujourd'hui peuvent rentrer. Ils ont fait un appel contre le jugement comme quoi on veut aussi entrer avec. C'est-à-dire l'appel pour qu'effectivement les mamans, en tout cas au moins, viennent avec les enfants en Belgique. Et bien voilà. Et ça, c'est ce que la population n'accepte pas. En fait, ils ont bien voulu partir et même faire la guerre contre une valeur principale. Et aujourd'hui, ils prennent leurs enfants en otage. Ils prennent leurs enfants en otage pour qu'ils ne puissent pas rentrer parce qu'ils veulent un ticket vers la liberté. Vous pensez que ce sont les parents qui veulent rentrer et que leurs enfants sont finalement un prétexte ? C'est toujours le même cas. Et aujourd'hui même, je trouve, les parents, ils étaient ni seulement les citoyens irresponsables, mais aussi les parents irresponsables parce qu'ils ont risqué la vie de leurs enfants. Ils ont amené les enfants dans les endroits de guerre. À 9 sur 10, on est sur place. Ça ne change rien parce qu'ils sont encore irresponsables pour donner la vie à un enfant dans la situation de guerre. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, il empêche les enfants de revenir. Mais dans ce cas-là, si vraiment on veut protéger les enfants, on doit reprendre la garde parentale, l'autorité parentale. On doit le reprendre des parents irresponsables comme ça. Mais en plus, ni seulement on n'a pas fait ça, mais aujourd'hui, on est à 700 000 euros que le gouvernement doit payer. Et cet argent, c'est l'argent des impôts des gens. Il est acceptable. Maître, bon, Mme Taffaille répond. Je vais vous expliquer. D'abord, ce qu'on a décidé en 2017, c'était jamais activement aller chercher les enfants. C'était les enfants en dessous de 10 ans. Et si jamais ils peuvent aller se présenter à un ambassade ou à un consulat. Et c'était assistance pour les ramener. C'était jamais activement aller chercher. Alors, il faut donner les données correctes. Et de ce moment... Le tribunal vous demande de le faire, en tout cas... Le tribunal vous demande de porter une assistance consulaire. Une assistance consulaire. C'est une assistance consulaire pour mettre... Non, non, assistance... Activement des enfants, comme Mme Wilmès a dit au Parlement fédéral. Tout à fait. Une assistance consulaire pour rapatrer les enfants. Vous surestimez assistance consulaire. Vous pensez qu'assistance, ça veut dire qu'aller chercher les enfants. Mais c'est pas du tout ça. Le jugement, il ne dicte pas... Est-ce que vous avez vu le jugement, Mme Taffaille ? Je n'ai lu. Je n'ai lu. Et aussi, c'est intéressant que quand même, vous, M. Kowalati, aujourd'hui, utilisez États-Unis comme le modèle idéal. Parce que vous, vous êtes toujours très occupés contre États-Unis. Et aujourd'hui, vous dites qu'États-Unis, ils ne dicte faire ça, faire ça. Et on doit aller le faire. On a notre conscience et on protège... À la fin, je vous prie à passer activement ces enfants. Et la possibilité existe, la fenêtre d'opportunité est aujourd'hui ouverte. Et les maires, ils doivent vous laisser tous les parents là-bas. Mais il faut que vous n'entendez pas. Et les situations sur place... À la fin, je vous prie, parce que vraiment, vous n'entendez pas penser aux gens qui nous regardent, c'est eux qui... La fenêtre est ouverte, c'est une contre-vérité. Je vous rappelle que le ministre s'est rendu sur les lieux où cela se passe. Je vous rappelle que notre...